Je vous ai apporté le salut, la solidarité et le soutien de tous les camarades de l'ouvrière. Comme la condamnation, donc, quand elle a été victime, Farid, ce procès est une révoltante. Et révoltant, moi j'ai encore en tête les commentaires des journalistes, quand Peugeot en 2016 a annoncé ses 2 milliards de profits. Bon, là maintenant, on sait que rien que sur les 6 premiers semestres de 2017, ils en sont déjà à 2 milliards. Vous vous souvenez ? Ah, les efforts ont payé ! Les efforts ont payé, Peugeot va devenir le nouveau Mercedes. Mais les efforts de qui ont payé ? Parce que derrière ces 2 milliards, derrière ces records de profits, il y a près de 20 000 suppressions d'emplois en 4 ans. Il y a des salaires, des primes qui sont reniés, il y a des cadences qui sont poussées, il y a des conditions de travail qui deviennent aujourd'hui délirantes. Il y a une politique d'une direction de choc, d'une direction de plus en plus répressive, qui flique aujourd'hui les allées venues dans l'usine, qui multiplie les sanctions, les menaces de licenciement, les mises à pied, puis une politique qui interdit aux ouvriers d'aller aux toilettes en dehors de leurs heures d'offense. Oui ! C'est plus politique de plus en plus agressive. Et puis, eh bien là, on a une direction qui passe à l'artillerie lourde ! Puisque finalement, avec ces convocations aux commissariats, ces gardes d'abus, ces fausses accusations, ces procès, eh bien la charge va s'appuyer sur la force répressive de l'État. De l'État, pour effectivement imposer la terreur. pour, non seulement, essayer de vous faire taire, vous, les militants, qui êtes en première ligne, mais aussi pour se faire craindre, en fait, de l'ensemble des ouvriers. Parce qu'avec cette politique, la direction de PSA, elle sait très bien qu'elle est en train d'atteindre les limites du supportable pour les travailleurs. Et que ce qui lui prend au nez, c'est des réactions, des réactions d'envergure. Que le médeur, quand on pense, au bout d'un, il va exploser. C'est ça qui le prend. Et alors, oui, elle essaye de paralyser les travailleurs, elle essaye de les plus geler, comme vous. Et, eh bien, ce qu'on voit d'ailleurs, c'est que ça marche pas. Ça marche pas. Et tout à l'heure, quand je vous ai écouté, toi, Achille, Paris, Jean-Pierre, Mathieu, je me suis dit, mais en fait, on vient de me soutenir. Mais en fait, c'est eux qui nous soutiennent. Parce que vous donnez une sacrée leçon. Vous donnez une sacrée leçon, parce que, voilà, on a voulu vous mettre la joue. Et là, franchement, on va debout. On va debout, on va les camarades qui méritent, qui ont encore plus envie de se battre et de continuer leur combat. Et là, moi, je... Voilà, la trahension, elle a perdu la partie, là. Elle voulait vous isoler. La réalité, c'est que la solidarité, elle se construit autour de vous. Elle se construit autour de vous, là. Je veux juste vous dire, pour dire que, quoi que la justice décide, et la condamnation de Farid, la position d'exurci, le montre, la justice, elle est du côté des peugements. Elle est du côté du grand patronat. Ça, c'est clair. Mais quoi qu'elle décide, moi, je peux vous dire, vous avez raison. Voilà, vous vous défendez. Vous voulez pas, vous laissez sacrifier, hein, sur le terme des profits. L'autre bout, je pourrais appeler le calcul, 2 milliards de profits. C'est 25 000 euros qui sont pris sur le taux de chaque ouvrier, sur un an. Et ces 25 000 euros, ce sont deux ouvriers, sont versés directement sur le compte de la famille Peugeot. Alors, oui, vous vous faites pour dénoncer cela. Vous vous faites pour contester la politique, pour dire tout simplement la vérité. Et vous avez raison, vous pouvez être fier. Fier de ce que vous êtes, fier de ce que vous faites.